C'est la troisième école sur le département. Mercredi 24 février, Valérie Pécresse, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a assisté au lancement officiel de l'établissement de Melun. Après celui de Montreau et de Meaux, cette école compte accueillir près de 80 jeunes qui sont sortis du milieu scolaire et qui se retrouvent sans diplôme ni qualification. Pendant neuf mois, l'élève va apprendre un métier à travers une formation personnalisée et des stages réguliers, mais pas seulement. Le savoir-être est aussi important que la connaissance technique proprement dit et indispensable pour l'insertion professionnelle. Et donc apprendre à se tenir, apprendre à se présenter, bref, à lever tous les freins sociaux et comportementaux à leur embauche est aussi important que de leur apprendre un métier proprement dit. Les nouveaux élèves ont pu rencontrer lors de cette soirée des anciens, comme Elisa, sortie de l'école de Montreau. Aujourd'hui, grâce au statut d'auto-entrepreneur, elle est peintre en décor, une formation qu'elle n'avait pas envisagée au départ. Je suis restée un peu plus d'un an à l'école, sachant que mon projet initial était de travailler dans le vieux visuel, sachant que les débouchés ne sont pas très porteurs. J'ai dû changer de projet. Donc après, j'ai fait beaucoup de stages dans des entreprises, dans divers secteurs d'activité. Et j'ai fait un stage chez un artiste peintre qui m'a beaucoup plu. Et après, je me suis mise à mon compte, je suis auto-entrepreneur. Donc l'école, ça a vraiment été un coup de pouce. Et je pense que sans cette école, aujourd'hui, je n'aurais pas pu être ce que je suis maintenant. Depuis le lancement de ces E2C, le taux de réussite est impressionnant. 73% des élèves retrouvent un travail ou une formation qualifiante ou diplômante après 10 mois passés à l'école. Une école qui porte décidément bien son nom. Merci. Merci.